Et salut tout le monde c'est Shaker77 et on se retrouve pour le guide d'un serveur complet épisode 2 Et aujourd'hui nous allons voir comment installer, configurer un tout petit peu et surtout utiliser les commandes principales d'Essential Donc vous voyez on a ici notre dossier serveur test et déjà ce qu'on va faire c'est installer Essential Donc on va aller sur Google, je vous mettrai le lien du téléchargement d'Essential dans la description Mais je veux montrer aussi à certaines personnes que quand vous voulez quelque chose vous pouvez déjà rechercher sur Google Et si vous ne trouvez pas vous me demandez ensuite, par exemple tout bête vous voulez Essentials, il suffit de taper Essentials De prendre la première page généralement qui vient et puis voilà ici nous avons Domnode Essential Core On clique c'est le premier lien, donc le principal et voilà on a le téléchargement qui se lance Et puis voilà donc il n'y a pas de problème là-dessus Donc surtout cherchez sur Google avant de me poser des questions un peu simplistes Parce que je n'ai pas vraiment tout le temps le temps d'y répondre Et puis ensuite vraiment si vous ne trouvez pas demandez moi Mais cherchez d'abord sur Google quand vous avez un problème, vous tapez votre problème Et voilà mais quand c'est un problème un peu bizarre et tout vous pouvez me demander bien sûr dans les commentaires Donc on a ici le fichier qu'on a téléchargé, un fichier WinRAR Et quand on ouvre on a 4 fichiers .jar Donc on ouvre notre dossier du serveur, vous voyez ici serveur test, on l'ouvre Et on va dans notre dossier plugin Et là c'est vraiment très simple pour installer il suffit de transférer, de mettre, de copier les points jar dans le dossier plugin Donc vraiment très simple, ensuite on lance le serveur Et normalement vous voyez ça s'écrit, bon il y a des trucs qui s'affichent partout Essential Chat, Essential Protect, machin qui s'installent un peu partout Donc voilà on stoppe le serveur et puis on va retourner dans notre dossier plugin Et vous allez voir, voilà il y a 2 dossiers qui se sont créés Donc on va aller dans le dossier essentiel Et l'autre je ne sais pas vraiment ce que c'est, c'est pas très important Et on va aller dans le dossier configuration Bon, Essential, il n'y a pas vraiment beaucoup de choses à configurer Donc on va passer très vite Ici juste, voilà, des fois vous avez des sortes de, voilà par exemple Open Name Color, donc ça veut dire la couleur du nom des administrateurs Mais comment, pourquoi il y a une lettre C, ça veut dire quoi vous vous demandez ? Et bien c'est tout simplement un code de couleur Et je vais vous donner un lien, le lien du guide de couleur Minecraft par WTCraft Qui est un site Minecraft et qui a fait un très bon guide de couleur Enfin un très bon guide, un guide de couleur, voilà C'est le plus simple que j'ai vu Et donc ici vous voyez par exemple on a la lettre C Et donc dans notre dossier ça veut tout simplement dire Vous voyez on a la lettre C Et ça veut tout simplement dire que le nom va être en rose Mais si on veut par exemple mettre le nom, je ne sais pas, en bleu Et bien il suffit de mettre un, parce que un c'était bleu Donc voilà, je vous mettrai le lien de ce guide de couleur dans la description Donc voilà, il y a pas mal de choses qu'on peut configurer Mais c'est pas terriblement important Ici on peut configurer les outils que l'on va recevoir Quand on va rentrer dans le serveur pour la première fois Donc voilà, ici Et d'ailleurs si vous ne savez pas les idées des objets Je vous donnerai un autre lien, donc je l'ai ici Avec les différents idées des objets Donc par exemple ici il y avait marqué 272 jusqu'à 275 Et donc on voit ici que c'est les outils en pierre de base Donc ici en fait par, comment on dit, au départ essentiel Vous configurez cela comme ça Donc il vous donne les outils de base de pierre de départ Voilà, si vous n'en voulez pas, il suffit de supprimer Vous pouvez aussi enlever, hop on descend un peu plus bas A la ligne je ne sais où Hop, attendez je vais le trouver Non bon je ne le trouve pas Donc on va tout simplement C'est pas grave, on va supprimer donc les tools Les tools où on était tout à l'heure On va supprimer mais il y a un autre moyen À un moment il y a marqué tools Mais bon, c'est pas grave On supprime ça, donc comme ça, ça ne nous donnerait à rien On supprime ça ici, ça ne nous donnerait à rien Et donc voilà Ensuite qu'est-ce qu'on a d'autre On peut prévenir, on peut, comment dire On peut empêcher différentes choses en mettant true ici Donc par exemple si vous voulez empêcher les explosions de TNT Bah vous mettez true, liot, false Et il n'y aura pas d'explosion de TNT Enfin, il n'y aura pas, ouais, il n'y aura pas d'explosion de TNT Ça ne cassera rien Pareil pour les monstres, vous pouvez empêcher le spawn des monstres Mais bon, par configuration de base J'ai mis dans mon serveur que je ne voulais pas de monstres Donc ça ne sert à rien cette partie Et voilà, écoutez, qu'est-ce qu'il y a d'autre d'important ? Voilà, bah c'était la tools Hop, j'enlève Vous voyez, il suffit d'enlever tools ici Et puis de mettre ça, ça Comme il y a indiqué A chaque fois il y a des indications en vert au-dessus Bon, elles sont en anglais Mais si vous comprenez, ça ira très bien Donc voilà, on peut enlever ici En mettant ça, on peut enlever le fait que ça vous donnera des tools quand vous rentrerez Ici nous avons encore des petits codes de couleurs Donc D, je ne sais plus quelle couleur C'est la couleur violet rose Et donc voilà, le message s'affichera au nouveau comme ceci On peut changer, bienvenue au lieu de welcome Sur le serveur par exemple Donc les nouveaux auront ce message Bon, on enregistre et puis on quitte ce dossier Ce qui va nous intéresser Surtout, c'est les commandes à utiliser C'est vraiment ça qui est intéressant dans l'Essentials La configuration n'est pas très importante Contrairement à d'autres plugins Enfin, elle est importante Mais moi je veux dire, souvent je fais sans Donc voilà Donc après, je vous montre un peu comment je crée moi un serveur Donc la dernière fois, je n'avais pas montré comment rentrer dans un serveur Mais c'est très simple Dans votre Minecraft, vous allez dans Multiplier Vous faites Add Server Vous tapez le nom que vous voulez Et puis vous tapez ici l'idée Amashi Donc l'idée Amashi, je ne sais plus c'était combien Et puis vous faites Done Et ensuite ça s'affichera dans votre liste de serveurs Donc l'idée c'était 5.109 Machin pour la mienne L'idée Amashi Donc voilà Ensuite, hop, on rentre dans le serveur Et ouais, je suis rentré Ça ne m'a rien affiché C'est un peu bizarre Ça ne marche pas J'ai tout lancé Je me reconnecte juste pour voir Voilà, les petits problèmes ça arrive Voilà, là j'ai des trucs qui s'affichent Ça ressemble plus à l'Essential Je ne sais pas pourquoi ça ne me l'a pas mis la dernière fois Voilà, il y a des petites bizarreries des fois On ne comprend pas trop Donc là il me dit Welcome, etc Donc voilà Et on va voir la liste des commandes Donc la liste de quelques commandes intéressantes Donc nous avons la commande d'abord pour changer le temps Donc on fait slash time Et ensuite par exemple là comme il fait jour On veut mettre la nuit On marque, on fait un espace après slash time Et on marque par exemple night Donc il veut dire nuit Et vous voyez que ça met la nuit Et on peut faire la même chose avec le jour Time plus loin, slash time plus loin day Et ça nous met le jour Donc c'est vraiment très simple Ensuite on a la commande fly Donc slash fly Ce qui nous permet de voler Et donc vous voyez que mon nom s'affiche bien en bleu Comme je l'avais réglé Vu que je suis un administrateur Il s'affiche en bleu comme ceci Donc voilà Ça prouve que j'ai réussi à configurer mon Essentials Ensuite donc je désactive le flies Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a la commande god Qui est assez utilisée Quand vous activez le mode god Donc slash god Vous devenez un dieu en quelque sorte C'est ce que ça veut dire Et vous êtes J'ai un petit prévient avec ma souris Vous êtes invincible Donc là il n'y a rien pour me faire des dommages Mais je vais mettre fly Je vais aller sur un arbre Et je vais sauter de haut Et normalement je devrais me faire mal Parce que je suis en mode survival Même là si je vole C'est parce que j'ai activé le mode fly Donc voilà Si je saute normalement je me fais mal Mais là je suis en mode god Et ça ne me fait rien Donc voilà Très pratique On a slash feed Donc ça ça nous Slash feed Voilà je vous remonte comment on l'écrit Feed Ça veut dire nourrir Donc ça remonte la barre de nourriture On a aussi le slash heal Qui nous remonte la barre de coeur Sauf que là j'ai tous mes coeurs Donc ça ne fait rien Mais ça me dit quand même Vous avez été soigné On a Il y a quoi d'autre d'important ? Le slash give Très important ce slash give Ensuite on fait un espace On met le joueur Le nom du joueur Donc je vais mettre par exemple le mien Shaker 77 Le pseudo du joueur Avec essentiel d'ailleurs Il suffit de mettre un peu le début Si par exemple il n'y a personne Qui s'appelle Je ne sais pas Shark Et qu'il y a Shark et Shaker Enfin Comment dire S'il n'y a aucun autre joueur Dont le début est comme vous Vous pouvez mettre Voilà par exemple Je peux mettre juste chat Et puis ça sera Il devine que c'est Shaker Ensuite on met l'idée de l'objet Donc vous avez une liste des idées Moi je vais mettre par exemple 20 C'est du vert D'après mes souvenirs Puis encore un espace Et vous mettez le nombre Que vous en voulez Donc je vais mettre 30 Et vous voyez que voilà Ça me donne 30 30 verts Mais en fait Quand vous voulez donner des objets A vous même Il y a plus simple Au lieu de taper Slav give Slash give Pardon Vous tapez slash item Et là vous n'avez pas Item Vous n'avez pas besoin De mettre votre nom Ensuite Slash item C'est pour vous En fait Pas besoin de mettre De pseudo nom Ensuite Pareil on va se donner Je ne sais pas 15 Je ne sais pas c'est quoi L'idée de 15 Enfin l'objet qui correspond A l'idée 15 On va s'en donner 30 Donc c'était Du fer Donc des trucs de fer Donc d'accord Et puis quand vous avez L'inventaire trop plein Et que vous voulez faire Un peu le ménage Je vous fais Slash CI Donc ça veut dire Clear inventory D'ailleurs on peut marquer Tout en entier Mais autant marquer CI Et hop Ça nettoie Ventre inventaire Donc c'est très sympa Qu'est-ce qu'on a d'autre On a un truc totalement inutile Slash suicide Voilà On meurt C'est super Qu'est-ce que nous Nous avons d'autre Nous avons le Je regarde un peu Dans ma liste Le SAS Message Donc MSG Ce qui veut dire Message Vous tapez la personne Donc je vais mettre mon pseudo Même si c'est un peu inutile Et vous tapez le message Salut Comment ça va Voilà Et puis Voilà Il y a moi Qui envoie A shaker77 Salut comment ça va Il y a shaker77 Qui Ouais Enfin c'est un peu le bordel Vu que j'ai envoyé un message A moi même Mais c'est pas grave Ensuite Nous avons le Slash Spawn mob Donc qui peut intéresser Ceux qui aiment bien les mobs Mais sauf que Comme je n'ai pas Autorisé les mobs Sur mon serveur Ça ne va rien faire Mais je vous le montre quand même Donc slash Spawn mob Vous mettez le nom du mob Par exemple Spider Et vous mettez le nom Donc slash Spider5 Donc là il me dit Il y a 5 araignées d'invoquer Mais je ne les vois pas Parce que je n'ai pas autorisé Les monstres sur mon serveur Nous avons le Voilà Très très important aussi Le slash Set spawn Pour définir Le point de spawn Donc par exemple On veut que le point de spawn Ça soit au dessus de cette colline On fait Slash Set Spawn Oula Je vais bien l'écrire Spawn Comme ceci Et vous voyez Le point de départ A été défini Pour le groupe défaut Pour le groupe qui arrive Pour le groupe qui n'a pas de groupe On verra plus tard Comment configurer Le plugin permission Ou le plugin group manager Plutôt qui est la même chose Que permission en fait Et je vous expliquerai un peu Tout ça plus tard Avec des différents groupes Donc Et puis si vous voulez Si vous êtes loin du spawn Et que vous voulez aller au spawn Vous tapez Slash spawn Et ça vous téléporte Au spawn Donc voilà Très Très pratique On peut faire Pareil Avec sa maison Enfin par exemple On peut définir un point Qui sera sa maison Par exemple Vous voulez définir votre maison ici Vous faites Set home Et puis Oh Bah il y a une araignée C'est pas censé normalement Un bug ou pas Ou je sais pas Si bah il y a bien une araignée Bah apparemment J'ai laissé les monstres autorisés Sur serveur Je sais pas J'ai pas fait attention Ça aurait dû invoquer tout à l'heure Je sais pas C'est un peu bizarre Bon je la tue Il n'y a pas de problème Des fois il y a des bugs Ça me fait un peu peur Mais c'est pas grave Donc je vais faire Slash heal justement Pour vous montrer Voilà j'ai été soigné Slash c'est heal Et voilà J'ai plus d'inventaire Donc voilà Et je fais Slash home Et ça va me téléporter A là où j'ai défini mon home Donc ma maison Et on peut faire ça aussi Avec un point N'importe lequel Par exemple Je sais pas Ici nous avons On va dire Imaginons qu'on est ici Une église Voilà Vous voulez pouvoir revenir A l'église D'une simple commande Vous faites Set warp Une warp C'est un point de téléportation En fait Ensuite vous mettez Le nom du point de téléportation Je vais mettre Église Set warp Et voilà Le point de téléportation Église a été créé Ensuite vous voulez vous téléporter A ce point de téléportation Alors vous allez un peu plus loin Enfin non vous allez pas un peu plus loin Mais c'est moi pour vous montrer Je tape Slash warp Et puis le nom de l'endroit Église Et voilà Et ça me téléporte à église Et on peut en avoir autant qu'on veut Je peux mettre cette warp grotte Par exemple pour ici Et puis cette warp grotte Et voilà Enfin On peut en définir autant qu'on veut Qu'est-ce que j'oublie de très très important Honnêtement Ah si J'oublie le slash TP Très important aussi Slash TP Ensuite espace Le pseudo Du joueur Que vous voulez téléporter Donc par exemple Moi je veux me téléporter Donc ça TP Shaker Enfin on est pas obligé De le mettre en entier Je le répète Ensuite le nom du joueur Vers lequel je veux me téléporter Donc je sais pas Il y en a pas Donc je mets n'importe quoi Il va me dire Voilà Téléportation en cours Mais erreur Le joueur est introuvable Mais s'il était trouvable Et là je me serais téléporté Vers le joueur Donc voilà Je crois que j'ai fait la liste Des commandes importantes J'espère que Que vous aurez appris quelque chose Et que ça Voilà Que ça vous sera utile Que j'ai plutôt bien présenté Et écoutez Si c'est le cas N'hésitez pas à mettre un pouce vert Et vous abonner à ma chaîne Pour pouvoir suivre D'autres tutoriels à venir Il y aura WorldEdit GroupManager Etc Et donc Je vous dis A très bientôt Pour une autre de mes vidéos Allez salut tout le monde Bye 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 Sous-titrage ST' 501